Coucou tout le monde et bien voilà on est le 13 septembre et j'avais un peu de temps et donc je me suis dit que j'allais vous faire un tirage parce qu'il y avait fort fort longtemps l'été est passé il fait encore beau j'espère que tout le monde va bien voilà j'ai tiré trois cartes tarot de l'entre-deux-monde une carte de l'archange Michael et une carte du tarot des aliments donc un peu différemment des fois précédentes j'ai pris ce qui venait alors on va commencer par ce tirage là alors habituellement sur un trois cartes on dit passé présent à venir futur bon on n'est pas obligé de l'interpréter exactement comme ça moi je trouve que trois cartes c'est intéressant pour donner une tendance générale quoi voilà donc la première carte qui est sortie c'est celle de la justice cette carte moi elle m'évoque basculement du fait de la balance voilà disons que le point que je remarque le plus dans la carte c'est la balance et cette balance qui on dirait qu'elle est passée de gauche à droite vous voyez elle a basculé ça fait un peu écho au petit message que je vous ai transmis sur le groupe là le petit texte qui n'est évidemment pas de moi qui dit que ce 13 septembre on est un point de basculement donc peut-être que je suis influencé par par ce message là c'est possible dans tous les cas ça fait écho chez moi et je le retrouve ici dans cette carte de la justice cette notion de ça y est un basculement voilà ça fait aussi écho chez moi parce que vous souvenez peut-être tous les tirages que j'ai fait précédemment les derniers tirages que j'ai fait à chaque fois on était dans cette idée de c'est en attente de longueur de choses un peu bloquées on avait l'impression que ça a démarré puis ça démarrait pas puis deux semaines en semaine on était un peu poussé là dedans et et là les choses commencent à basculer donc il ya une forme de mise en mouvement qui n'est pas nécessairement linéaire c'est à dire que on n'était pas arrêté au stop ou au feu rouge et on veut pas nécessairement reprendre la route comment l'imaginer c'est à dire redémarrer de son feu rouge et aller tout droit c'est pas nécessairement ça qui va se passer je trouve que la balance c'est pas mouvement linéaire voyez on est on n'est pas dans un truc qui fait comme ça on est dans il ya ça ça évoque une notion de changement on n'était pas bloqué en attendant de reprendre le chemin pas nécessairement on était peut-être un peu en stand by en attendant de préparer quelque chose d'autre parce que je ne ressens pas c'est pas une carte qui est qui amène une grosse dynamique oui je sens pas un élan d'action voilà pour faire basculer la balance voyez on est dans un mouvement qui est plus lent qui est plus profond en tout cas c'est comme ça que je ressens en plus on est sur un arcane majeur la justice qui est bien sûr un arcane qui est très fort symboliquement parlant et donc voyez on voilà c'est ça évoque quand même des choses quand quand on mobilise la justice quand elle apparaît cette justice voilà c'est pas quoi vous dire c'est pas une petite grenouille comme on a des fois vous savez on a des petites grenouilles rigolotes là qui sont un peu fun et tout ça et on n'est pas sur on n'est pas sur cette énergie là un peu fun de deux mouvements quand on quand la justice elle se met en branle c'est vraiment la grande dame la grosse dame c'est voyez c'est un peu j'ai une image de la statue de la liberté c'est comme si on mettait en mouvement la statue de la liberté voyez on peut imaginer que peut-être faire une gigue directe si elle se mettait en marche elle commencerait vraiment à bouger tout doucement vous voyez ce que je veux dire donc quand la justice se présente là dans cette idée de mouvement selon moi c'est pas un mouvement dynamique important explosif on est sur du fond et en plus on n'est pas à aller à reprendre sa route on est dans un mouvement de changement voilà la carte du monde qui arrive ensuite on est là également sur un arcane majeur du tarot le dernier donc celui qui boucle la série de 22 arcane majeur et c'est 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 un arcane très fort très puissant très positif et là aussi on est dans une notion de de puissance qui se met en marche pas nécessairement qui se met en marche de c'est ça évoque quelque chose de qui a quelque chose actuellement de puissant qui se qui se prépare pourquoi je dis ça oui ok alors je rappelle que ce tirage je le fais à l'attention des membres du groupe chimera donc regardez le dans ce cadre là je suis pas en train de vous annoncer l'avenir de l'humanité mais là encore on a une énergie qui est vraiment très 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 solide très installée c'est ça que c'est ça que je ressens donc ces deux arcanes qui sont vraiment c'est vraiment très puissant en plus la justice elle nous dit qu'il va pas se passer n'importe quoi ce qui va se passer ça va être juste j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette phrase qui est issue de l'enseignement du Reiki on demande toujours enfin en tout cas pour ma part dans ma pratique je demande toujours ce qui se passe ce qui est juste et bon voilà et ce qui est juste et bon c'est pas nécessairement ce dont on a envie voilà donc c'est un peu agaçant mais c'est mais c'est comme ça voilà il faut ça oblige à couper à couper avec nos nos volontés personnelles et de se dire bah tiens finalement ce qui se présente c'est pas vraiment ce que je pensais je voyais pas comme ça c'était pas je redémarre pas tout droit du feu rouge ok donc peut-être il y a une idée de faire confiance aussi à ce qui pourrait commencer à se préparer ou au changement qui est en train de s'effectuer peut-être que c'est pas exactement ce que vous souhaitez mais ce sera juste la troisième carte c'est le valet de coupe donc c'est un poisson alors c'est un valet donc c'est une énergie jeune un peu impétueuse voilà les coupes c'est les émotions ça peut nous dire que ces évolutions ou cette période là qu'on est en train de passer ça peut nous mobiliser en termes émotionnels de toute façon en général on est toujours un peu mobilisés en termes émotionnels vous allez me dire mais voilà ça peut venir nous bouger émotionnellement pas nécessairement négativement voilà ça peut y avoir des surprises des joies des étonnements alors pour le coup on a une carte qui est un peu plus un peu plus légère enfin qui est beaucoup plus légère quand même on peut le dire qui est un peu plus dynamique qui est douce aussi c'est une carte que j'aime bien parce que il y a son équivalent dans un autre jeu je pense que c'est celle-là où ça dit vous allez recevoir un message qui vous dit qu'on vous aime machin tout ça voilà bon évidemment à chaque fois que j'ai tiré la carte je n'ai pas reçu un message ou une maître d'amour Dieu sait que j'ai tiré mais en tout cas il peut s'agir voilà de recevoir des nouvelles aussi qui vont nous mettre en joie ou qui vont évoquer enfin qui vont provoquer chez nous une réaction émotionnelle alors ça peut être aussi l'inquiétude vous voyez en tout cas peut-être qu'on va être sollicité sur le plan émotionnel alors c'est intéressant de la voir qui sort là parce que je trouve que ça nous invite à être attentif aux émotions qui sont suscitées par les situations qu'on pourrait rencontrer qui sont peut-être pas nécessairement celles qu'on imaginait ou qu'on avait commandé au bon Dieu mais assez simple et donc soyons attentifs aux émotions que ça peut nous susciter parce que d'abord en étant attentif à ces émotions on n'en devient plus l'esclave voilà elles deviennent des partenaires et non plus des maîtres c'est beau par exemple voilà si il y a un truc qui me font en rogne je me fais en colère et bien de me dire ça y est je suis en colère ok je suis en colère je suis en colère de toute façon c'est comme ça moi je l'ai identifié donc je peux me dire donc là il y a quelque chose qui ne me convient pas la colère c'est quand on dépasse nos limites c'est à quelqu'un qui a mis un pied dans votre espace vital voilà ça peut être physique ça peut être de toutes sortes donc tiens pourquoi je me fous en rogne là c'est quoi qu'on vient de déranger chez moi vous voyez donc sur le coup la colère elle est là elle est présente mais au moins de l'avoir identifié ça permet peut-être d'ajuster à sa réaction et non pas de l'étouffer mais de l'ajuster d'exprimer ce qu'on ressent ce que tu me dis là ça me met en colère mais là tu peux pas savoir plutôt que de voir la personne et de lui aboyer dessus vous voyez dire à quelqu'un ce que tu me dis ça me met franchement ça me met super en colère je suis en train de monter dans les tours c'est certainement plus constructif que d'aboyer à la gueule de quelqu'un normalement donc ça peut être ça peut être ça ça peut être et du coup on se dit bah tiens qu'est-ce qui est venu me chiffonner pourquoi à quoi ça touche voilà au moins ne serait-ce que ça ça peut être les quatre fondamentales la colère la peur la tristesse et la joie quelque chose qui nous rend triste qu'est-ce que j'ai perdu qu'est-ce que ça me fait perdre ou propose quelque chose et ça vous rend triste ouais Sandrine en fait je pense qu'on va te retirer ce dossier parce que pour telle et telle raison oh ça me rend triste bah ouais peut-être que peut-être que finalement j'y tenais à ce dossier vous voyez et là c'est pareil plutôt que de retourner tourner les talons et partir dans son bureau en maugirant dans sa bouche et après les se plaindre à vos premiers collègues qui passent ouais t'as vu ils m'aiment pas de dire à la personne tu me prends vos époux puis en plus franchement ça me fait pas plaisir même ça me rend triste tu vois ce que tu me dis je suis super déçue quoi bon ok on peut rediscuter avec ça derrière la peur bah voilà un truc qui vous fait flipper c'est pareil un truc qui vous met en joie surtout dites-le surtout dites-le ouais ouais Sandrine je te retire tel dossier merci j'en voulais plus un truc de boulet c'est trop cool je vais pouvoir enfin travailler sur tel autre truc ou me consacrer un peu plus à telle chose c'est génial tu me fais un cadeau t'imagines même pas ça va faire vachement plaisir la personne en face aussi voilà donc dans cette période l'invitation ça serait d'être attentif aux émotions face aux annonces à vos émotions face aux annonces qu'on vous fait qui peuvent être en lien avec des changements de situation d'orientation des nouvelles qui vont faire que vous allez peut-être prendre une voie qui n'était pas celle que vous aviez commandée au papa noël alors l'archange Michael nous dit écrivez vos pensées et sentiments merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision bénédiction et mieux être mieux être bon et bien vous voyez quand je l'ai tiré celle-là je me demandais vraiment ce que j'allais vous dire dessus et bien en fait je trouve que ça rejoint assez cette carte ici où je vous propose d'être attentif à vos émotions face aux annonces qu'on pourrait vous faire peut-être ça vous évoquer autre chose ceux qui aiment écrire vous pouvez je vous invite à le faire aussi c'est ce qu'il propose ici voilà et la dernière carte la princesse du printemps ouverte alors énergique ouverte optimiste créative papillon monarque des occasions créatives qui vous passionnent ou voltigent dans votre direction votre croissance personnelle et des horizons élargis susciteront des idées nouvelles et originales cool ben moi je trouve que dans ce contexte-là de tirage ça rejoint un peu ce qu'on se disait sur la justice qui va peut-être nous proposer des orientations différentes inattendues et cette papillon et cette carte elle nous dit bah ouais mais en fait ça va être cool votre croissance personnelle et des origens élargis susciteront des idées nouvelles et originales c'est une belle carte donc c'est plutôt rassurant je trouve je pense que les soyez attentifs à ces propositions qu'on pourrait vous faire ou à ces changements qui pourraient se dessiner et alors ça invite aussi certainement à essayer d'y trouver le positif le truc le truc le côté positif c'est pas toujours possible enfin c'est pas toujours facile c'est toujours possible mais c'est pas toujours facile quand on nous annonce un truc qui nous met en colère ou qui nous attriste ou qui nous fait peur on n'a pas nécessairement le curseur braqué sur ah ça va être cool en fait c'est hyper compliqué il faut toujours laisser passer l'émotion première toujours mais en tout cas là ça nous dit ça peut enfin il va émerger des choses originales et dans une énergie vraiment belle quoi cette couronne elle est super elle est magnifique évidemment je ne porterai pas ça pour sortir mais vous voyez on nous a quand même mis un bijou extrêmement scintillant de qualité voilà c'est une jolie carte ok bon bah écoutez je vais m'arrêter là ah oui je voulais vous dire aussi que l'association Kimera est créée et au travers cette association je propose des accompagnements santé bien-être au travers trois méthodes la naturothérapie la psychologie positive et les soins énergétiques par le Reiki l'association est lancée elle est fonctionnelle donc si vous avez des questions de tout ordre que ça soit santé ou psycho ou n'importe vous pouvez me contacter on en discute ensemble et éventuellement on voit s'il y a la possibilité de faire quelque chose ou pas je vous expliquerai tout ça voilà si vous êtes intéressé à très bientôt